bonjour à tous et bienvenue sur openSuito.com dans cette vidéo nous allons créer notre première classe en telscript donc je vais créer une classe player j'ai déjà créé un fichier player.ts donc pour commencer je vais utiliser le mot clé classe et le nom de la classe c'est player après c'est comme c'est comme java je vais définir mes propriétés donc le nom du joueur first name il est de type string et last name il est aussi de type string il n'est pas nécessaire que le nom de la classe soit identique au nom du fichier donc je peux nommer la classe player à l'intérieur vous trouvez player mais le nom du fichier par exemple joueur il n'y a pas de problème après qu'est ce que je vais faire je vais créer une instance de ma classe player donc let par exemple myplayer égale new comment on fait en java player player et qu'est ce que je vais faire myplayer.firstname égale yassine myplayer.lastname bono le meilleur gardien marocain marocain après qu'est ce que je vais faire je vais faire un console.log et je vais afficher afficher myplayer.name après je vais afficher encore une fois myplayer.lastname afficher le nom et le nom du joueur myplayer.lastname myplayer.lastname je vais enregistrer au terminal tsc player.ts et après compilation l'exécution player.gs j'enregistrer j'enregistrer je recompile encore une fois et j'exécute voilà yassine bono donc je vais créer un constructeur pour ma classe player donc on va utiliser le mot clé constructeur 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 fname c'est un string et lname c'est aussi un string après donc 10.firstname égale fname et 10.lastname égale lname je vais faire appel ici ayassine bono donc je supprime tout ça j'enregistre cls pour faire le ménage de mon terminal après tsc player ops le fichier .ts après node player et voilà comme vous voyez notre classe chivescript fonctionne très bien je voudrais vous dire quelque chose avant de terminer la vidéo les propriétés firstname et lastname ce sont des propriétés publiques vous connaissez déjà les modificateurs d'accès donc nous avons en chivescript nous avons public protected et private avec public ça veut dire que la propriété est accessible à toutes les classes et c'est le modificateur d'accès par def donc pas la peine de venir ici écrire public dans le cas où vous avez des propriétés définies avec le mot clé privé c'est à dire que vous ne pouvez accéder à ces propriétés qu'à l'intérieur de cette classe donc je ne peux pas utiliser par exemple firstname à l'extérieur de cette classe et le dernier modificateur d'accès pro protected ça veut dire que vous n'aurez accès à cette propriété firstname qu'à l'intérieur de cette classe ou dans les sous-classes nous verrons par la suite un exemple d'une sous-classe voilà donc c'est tout ce qui concerne cette vidéo si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et on se voit dans la prochaine vidéo pour voir les accessoires bon